bonjour mes amis bonjour mes élèves bonjour à tous ceux qui me voient je suis victoria blaseva c'est l'éco deluxe c'est le petit chat noir qui toujours regarde nos émissions et aujourd'hui je suis très contente je suis très heureuse de vous voir de vous écouter et de vous donner l'information sur la france sur alsace on parle comme d'habitude sur beaucoup de régions on parle comme chaque mardi pendant tout l'été merci ma chère d'achat le café est arrivé donc encore bonjour à tous comme chaque mardi bon c'est le projet d'été c'est la rubrique qui s'appelle language evolution c'est la rubrique qui vous donne beaucoup d'informations utiles beaucoup d'informations intéressantes ce qui concerne la france si c'est en français chaque mardi si c'est anglais parce qu'on a deux langues comme l'école travail l'école deluxe travail avec deux langues victoria blaseva travail aussi avec deux langues j'enseigne deux langues donc cet été c'est le projet spécial rubrique spéciale pour vous mes chers amis mes chers étudiants et aujourd'hui on va parler beaucoup sur l'alsace beaucoup sur ses curiosités beaucoup sur des lieux à voir absolument en alsace pourquoi je parle de régions pourquoi je parle de france aujourd'hui et de cette région spéciale qui s'appelle alsace parce que surtout je parle toujours sur les régions à qui j'ai visité il ya beaucoup d'années où il ya quelques années voilà et toujours pendant les émissions je donne mon point de vue je donne mes avis à ce qui concerne les régions ce qui concerne l'aspect touristique aspect culturel aspect architecturel etc etc donc j'espère que aujourd'hui vous allez nous joindre et on va passer surtout 30 minutes avec un grand plaisir avec un super intérêt et j'espère que après l'émission vous serez un tout petit peu plus intelligent un tout petit peu plus curieux ce qui concerne cette région à bien sûr comme chaque chaque fois quand je parle je vous demande si vous avez des commentaires si vous voulez vous les bon pas parler effectivement parce que facebook ils n'ont pas le droit de parler effectivement avec moi mais de toute façon tous vos commentaires je vois j'essaierai de les répondre bien sûr tout à fait et à pendant l'émission si vous voulez exprimer quelque chose si vous voudriez que je parle surtout à sur quelque chose exactement je vous en prie écrivez moi dans les commentaires le nom de curiosité ou le nom du site et avec un grand plaisir je vais vous envisager je vais vous découvrir à ça donc pour les gens qui nous joignent encore aujourd'hui on parle sur l'alsace aujourd'hui on parle sur l'alsace c'est l'est de france c'est la région comme j'ai déjà annoncé c'est la région le plus riche de france c'est la région aussi plus intéressant bon mais toutes les régions en fait elles sont vraiment intéressantes il faut voir chaque pour exprimer vos avis pour donner vos points de vue parce que c'est vrai que pour chacun chaque région est différente chaque région elle a son son esprit son âme si vous voulez oui etc bon à bonjour à tous bon j'ai comme d'habitude beaucoup de sites beaucoup de liens qui sont ouverts voilà je dis bonjour dès que je vous vois mes chers amis n'hésitez pas de me demander donner des questions donner des commentaires bon on commence premièrement à la place la site ce que je voudrais bien de vous ouvrir c'est la centre-ville d'alsace c'est la centre-ville qui s'appelle colmar à colmar bon un tout petit peu ça donne quelque chose le nom en russe si on parle en ukrainien c'est quelque chose qui donne l'esprit de fruits de mer voilà mais pas du tout c'est pas le fruit de mer c'est une ville c'est la ville qui est super belle en fait c'est la ville qui donne l'expression de chaleur de fleurichissant de nourrichissant parce que c'est vrai qu'il y a plein de fleurs il y a plein des gens qui sont contents il y a plein des gens qui sont heureux dans cette place les petites maisons et sont super parce qu'en fait c'est ce sont des maisons de couleurs différents à des coutumes différentes même c'est quelque chose parce que vous pouvez regarder comme d'habitude dans l'instagram à des luxe écoles et l'internet pourquoi pas ce sont les maisons et l'esprit de cette vie c'est quelque chose comme comme un tout petit peu magique peut-être oui parce que quand vous venez là basse vous donne l'air comme vous êtes dans le petit la petite story c'est quelque chose qui est vivant donc c'est un endroit super beau magnifiquement fleuri comme j'ai déjà parlé et notamment vous pouvez être admiré de multiples anciennes maisons à colombage colombage à des toutes les couleurs les couleurs sont pleins c'est vrai les couleurs sont pleins toutes les photos ce que vous allez regarder si vous notez colmar alsace c'est quelque chose passionnant c'est vrai comme d'habitude dans chaque région de france ici à tous les sortes de magasins de boulangerie de poissonnerie même à des petites maisons qui savent qui s'appelle les maisons de tête voilà si vous savez l'histoire bien sûr vous pouvez me donner le lien dans les commentaires parce que moi je j'envisage l'information plus à plus en général pas surtout en plongeant en histoire mais si vous connaissez l'histoire bien sûr tout à fait écrivez moi écrivez nous et déchirez vos idées vous pensez dans les commentaires voilà si on parle de cette ville c'est mais si on parle d'un mot c'est charme 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 partout c'est un droit qui attire de ce fait de nombreux de touristes voilà beaucoup de touristes viennent là bas et même à elle me rappelle cette ville un tout petit peu la ville de carle vivary si vous connaissez parce que même si vous passez à colmar à moi quand j'ai eu l'expérience de passer là bas de venir là bas pour moi c'était très intéressant parce que j'ai rencontré beaucoup de gens d'ukraine à beaucoup de gens qui parlaient russe peut-être les russes à voilà beaucoup de polonais donc je pense que c'est typiquement à cette île typiquement alsacienne mais c'est la grande chemin et le grand grande place pour les touristes qui viennent voilà à si on parle si on parle des places touristiques pour profiter un tout petit peu de colmar à pour les touristes vous pouvez profiter ici si vous voulez bien sûr vous profitez du soleil pendant l'été je ne pense pas qu'il y a beaucoup de plages sur cet endroit mais c'est vrai que ici c'est très agréable pour pour profiter un tout petit peu le soleil pendant que vous faites les petites promenades dans les marchés petites promenades petites balades d'été qui peuvent être vraiment agréable ici vous pouvez trouver en fait la centre de cette ville à de calmar elle possède elle possède les magasins modernes s'il ya quelqu'un c'est de vous qui adore faire le shopping qui adore faire les magasins les magasins sont modernes bien sûr à les magasins sont typiquement régional à si vous êtes gourmand des vins des fromagerie comme moi bien sûr je vous conseille parce que si on parle des vins si on parle du fromage chaque région française c'est vrai que c'est quelque chose spectaculaire et quelque chose typiquement régional donc à alsacien des vins alsacien régions asacien ils possède son goût donc je vous recommande beaucoup je vous recommande surtout je vous conseille venir là bas goûter à les spécialités régionales de cette région voilà c'est pas c'est pas tout à fait comme bordeaux c'est pas tout à fait comme normandie mais c'est vrai que vous allez sentir à l'esprit vous allez sentir à ce goût régional d'alsace de calmar si vous venez là bas à comme les asaciens disent ils font tout pour vous ils font tout pour vous mes chers étudiants mes chers touristes tous ceux qui regardent aujourd'hui notre notre émission à voilà si parce que j'ai quelques étudiants qui j'ai quelques gens qui me demandaient pourquoi je ne parle pas d'hiver en france il est l'hiver les fêtes comme noël comme le nouvel an à bien sûr je peux dire que comme on venait à venir en région venait en alsace pour regarder parce que colmar si on parle de cette ville elle a partie de des villes que vous pouvez visiter aussi pendant l'hiver c'est pas tout à fait trop froid pas du tout et si on parle de de ce chaleur des gens qu'ils qu'ils donnent aux touristes bien sûr que cette ville est toujours décorée par les trucs originales spécialités françaises à l'esprit de noël est incroyable le lapin à colmar est bon si vous aimez les hivers dans les petits cafés dans les petits cafétéria dans la centre de ville pour balader pour boire des bévérages des quelque chose de chaud bien sûr aussi vous pouvez venir et vous pouvez sentir la ville colmar qui est charmante à tout à fait et que vous allez adorer avec tout votre coeur je pense donc c'était la ville colmar si vous avez les questions si vous avez quelque chose à dire je vous en prie dans les commentaires mes chers amis mes chers chers étudiants et chers followers ici je vois quelque chose le commentaire je sais pas pourquoi c'est noir j'essaie de d'allumer le bon à donner quelque chose mais je sais pas pourquoi c'est noir peut-être il y a quelqu'un qui sait ici mais je sais pas bon on continue et après après la centre-ville de colmar je voudrais bien vous décrivez à une place à une super place ça s'appelle strasbourg on va parler maintenant un tout petit peu de strasbourg qui se situer qui se place à l'est de france qui se don à la direction d'alsace ce qui est très intéressant avec qui quoi je voudrais bien de commencer à parler c'est le cathédral le cathédral il s'appelle notre dame c'est le même nom pour le cathédral de à paris qu'on connaît très bien en fait le cathédral notre dame mais si on voit l'architecture si on regarde l'architecture bien sûr l'architecture elle elle est un elle est tout à fait différent parce que ça c'est le style plutôt gothique voilà si on parle de pourquoi c'est gothique bon peut-être c'est à cause de d'architecture de l'ère d'architecture qui a été donnée avec d'origine d'origine gothique ben je sais pas Allemagne quelque chose c'est pas romain tout à fait mais c'est de toute façon le cathédral est vraiment fabuleux fabuleux c'est c'est tout à fait magnifique c'est si on parle de de maître bon c'est plus que 140 mètres d'auteur c'est vrai et à plus que 100 mètres de longueur ce cathédral de strasbourg ça lui fait vraiment épique même à parce que bon si vous si vous regardez de l'auteur c'est quelque chose qui qui vous exprime à chaque minute de qui vous regardez parce que l'immense il est immense c'est vrai c'est c'est dans l'air spécialement pendant la nuit avec son clocher et c'est vrai qu'il représente avec la perfection le savoir de nos ancêtres et de matière d'architecture je ne suis pas très forte sur l'architecture je peux pas vous parler beaucoup comment c'était construit etc mais c'est vrai que c'est immense si vous si vous regardez ce cathédral à l'intérieur ça ressemble beaucoup avec mosaïque avec la lumière à l'intérieur et avec des vitraux des vitraux qui sont remarquables avec le notre dame de paris et les vitraux qui sont remarquables à ce cathédral là avec lumière qui profond et cette lumière avec mosaïque avec des vitraux ils donnent des couleurs magnifiques j'ai visité ce cathédral à une deux fois je sais pas je ne me souviens pas mais c'est vrai que pour vous je vous conseille de venir spécialement pour vous pour pour eux qui sont un religieux ou cookies qui font quelques quelques recherches religieuses ou les recherches architecturelles je vous en prie à venir là bas à venir là bas là bas si on parle de parce qu'il ya les gens qui peuvent me demander bon boutique catholique cathédrale romain à au centre-ville de strasbourg il y a encore quelques cathédrales voilà les cathédrales il ya un qui représente en fait le cathédral catholique dans le style romain il était construit à 19e siècle à et il est il n'est pas il n'est pas grand bon en fait je ne vois pas la longitude l'auteur mais c'est vrai que c'est vrai que c'est notamment la place qui il ya beaucoup de touristes qui visitent là bas voilà dans la place de cathédrale il se trouve ce cathédral romain avec des magasins aussi il ya des il ya quelque chose à voir là bas les restaurants même et au pied vous pouvez visiter vous pouvez retrouver quelque chose pour vous qui fait l'intérêt spécial à voilà bien sûr que à à strasbourg il ya beaucoup de choses à faire c'est la centre de culture c'est la centre d'histoire il ya des musées il ya tout il ya les magasins que vous pouvez trouver il ya bien sûr le goût spécial qui qui se combine un tout petit peu il ya des contrastes comme la ville moderne et la ville ancienne voilà donc bien sûr que je ne peux pas vous donner mon expérience comme ça d'écran mais j'espère que vous allez regarder vous même vous allez visiter vous même ce place parce que c'est vrai c'est magnifique à voir spécialement la nuit j'adore les photos de strasbourg les photos surtout de cathédrale de notre dame pendant la nuit en fait c'est plus c'est plus c'est plus intéressant de le regarder voilà si on continue parler de d'alsace la région le plus riche la région le plus intéressant pour les français à bien sûr je voudrais bien tout petit peu de vous parler sur le quartier de la petite france la quartier de la petite france c'est le nom de à deux sites en alsace de sites à strasbourg il s'appelle la quartier de petite france je sais pas pourquoi peut-être à cause de cette histoire à cause de quartier que c'était aussi la quartier historique par excellence c'est le quartier historique de france voilà bon je regarde voilà voilà tout à fait oui et donc si on parle de ce quartier historique si vous passez à strasbourg vous ne pouvez pas surtout rater ce quartier vous ne pouvez pas rater la petite france parce que la petite france est l'un des plus joli et plus agréable quartier de la ville à si on parle de comment le trouver à comment le trouver bon ils bordaient à ils bordaient surtout de canaux elle ressemble cette quartier beaucoup à venise en italie ou amsterdam les façades les façades des maisons ils sont bien alignés ils sont de tout très coloré de petites maisons qui s'alignent sagement c'est vrai que j'ai déjà parlé parce qu'il ya comparaison avec venise il ya comparaison avec amsterdam et plutôt je vais donner aussi la comparaison avec la comparaison avec car le vivary comme j'ai déjà parlé parce que à l'un des plus les plus les plus à l'un des plus aux enjeux voilà donc quartier historique par excellence quartier de la petite france ce qui est un qui est un très important donc déjà Absolument, vous devez faire ça là-bas, la petite visite. Voilà, ce quartier, si vous voulez, il était construit historiquement du XVIe siècle. Oui, c'était le XVIe siècle et c'était surtout la région pour les Français riches, très chère. La région très chère de Strasbourg pour des Strasbourgeois. Ah, il y avait, il y avait, il y avait beaucoup de, des petites régions, des petits quartiers pour aristocratie française. Il y avait beaucoup, le petit quartier pour, comment dire, pour Strasbourgeois, comme bourgeoisie un tout petit peu, Strasbourgeois. C'est le petit nom pour ça, pour les gens qui sont riches, qui, dont l'endroit charmant est riche pour les Français. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si on parle de, des prix pour acheter l'immobilier là-bas. Je pense, je crois que c'est vraiment cher, mais si vous voulez venir là-bas, c'est, je pense, avec un grand plaisir pour, comme touriste, pour, premièrement, pour envisager cette région pour vous, comment vous le trouvez. J'espère que vous allez l'adorer absolument. Donc, c'était le quartier de la petite France, qui vous devez absolument regarder et voir. Et, pour l'instant aussi, parce que pas beaucoup de temps pour exprimer tout, pour exprimer tous les côtés de France. Comme d'habitude, comme je parle, comme je suis gourmand, j'ai déjà parlé, j'adore des vins, j'ai mes collections, grâce à mes élèves, grâce à moi, quand je viens en France. Il y a une région de France qui s'appelle Route des vins d'Alsace, Route des vins d'Alsace, avec des vignes bleues, bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire? L'Alsace est une région aussi qui compte beaucoup de spécialités au fait de bons vivres et de bons vins, comme disent les Français. Et cette région, elle compte l'un des vignobles les plus conséquents de France. Et, c'est vrai qu'ici, il y a des viticulteurs qui sont différents, si on parle de toute la France. Parce que, ici, si on parle des vins alsaciens, il y a aussi, comme partout dans la France, les châteaux. Il y a, bien sûr, des grains vins, des vins de cou, qui se met en bouteille chaque année. Mais, c'est vrai que cette région et ces vignobles et les grands vins, ils sont des types différents, comme partout dans la France. Mais, les plus populaires, c'est le Pinot Gris, si vous connaissez le nom, s'il y a quelqu'un qui est gourmand pour les vins. Il y a aussi les Pinots Blancs, bon, les Pinots Gris et le Sylvainer. Le Sylvainer, ce sont les vins les plus fameux pour la région alsacien. Voilà, surtout, ils se touchent beaucoup encore avec la capitale. Ils sont plus pour la capitale Colmar. Et, chaque année, il y a beaucoup de collections qui se met en bouteille. Et, bien sûr, quand il y a des fêtes de villages, les fêtes de villes, les Alsaciens, avec un grand plaisir, donnent à goûter les vins de toutes les collections. Ils sortent ces vins et, bien sûr, ils goûtent entre les amis. Ils goûtent les touristes. Et, c'est vrai que la culture gastronomique et la culture de cette région de route des vins d'Alsace, elle est phénoménale. Bien sûr, ce que je peux dire à les Français, je ne peux pas dire qu'ils ont des sols très riches comme les Ukrainiens, comme l'Ukraine, si on fait la comparaison. Mais, c'est vrai, quand vous voyagez en France et quand vous regardez ces régions, quand vous voyez comment les Français sont fiers, comment ils enrichent leurs régions, comment ils sont ces régions. Je pense, je crois que les Ukrainiens doivent prendre comme l'exemple des Français parce qu'en Ukraine, il y a plein de sols, il y a plein de places avec agriculture. Il y a plein de productions, de produits différents, laitiers, fromagerie, crocs, trop d'eux. Mais, c'est vrai que la France et les gens français, ils peuvent faire et ils font, en fait, la culture comme le culte. Oui, ils montrent à tous, ils montrent aux touristes, ils montrent à eux-mêmes comment ils admirent leur sol, comment ils admirent leur pays. Et, je serai heureuse, en fait, j'essaie de faire quelque chose pour notre pays. Et, j'essaie de faire quelque chose et de donner les avis aux gens qu'il faut être fiers, qu'il faut adorer notre pays, adorer nos villes et adorer ces produits. Et, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, non seul, donne à nous. Ça, c'est très important pour chaque pays, je pense. Il faut trouver notre spécialité et faire cette spécialité, le grand chemin, le grand chose, le quelque chose qu'il faut être fier de. Voilà, mes chers amis, aujourd'hui, j'essaierai, j'essaierai de parler avec vous de région Alsace, le plus, le plus fameux, le plus riche de France. Bien sûr, il faut, on peut parler beaucoup sur les autres curiosités, les autres sites d'Alsace et quartiers de Pont-Couvert. C'est le fort de Munich, c'est la route de Crète. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a des sites, il y a des palais, il y a des musées. Et, il y a beaucoup de choses à parler. Mais, j'espère que si vous êtes intéressé de quelque chose qui en a parlé aujourd'hui, si vous êtes intéressé de France, bien sûr, écrivez-moi dans les messages, dans les commentaires après cette émission de notre rubrique Language Evolution. Évolution de langue français et anglais, aujourd'hui, c'était le français. Et moi, Victoria Vlasova, École des Luxes, mon projet pour enseigner de langue anglais et français, nous sommes toujours à votre service de vous donner l'information le plus essentielle et le plus intéressant. Joignez-nous pour aujourd'hui, je vous souhaite une super bonne journée. Buvez votre café, réveillez-vous et plein de beaux choses aujourd'hui pour vous. Salut mes chers amis!